Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, je vous propose de commencer cette conférence. Étant donné que nous sommes le 30 janvier et qu'il est toujours possible de souhaiter les voeux, jamais trop tard, donc je souhaite mes meilleurs voeux à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Donc j'espère que cette année 2024 vous porte le meilleur, tout ce dont vous avez besoin. J'aimerais remercier donc chaleureusement la présence de chacun et de chacune ici d'entre vous, présents à la MSH de Bordeaux, pour assister à cette conférence intitulée « Moutou, quilombisme et améfricanité », proposée donc par notre collègue enseignant-chercheur, notre professeur Clément Acassi de la Howard University. Clément qui vient de Washington, donc il a pu faire cette traversée atlantique, il est arrivé donc hier soir. « Moutou ». Juste pour préciser vraiment que c'est un grand plaisir de la voir ici, parce qu'elle est venue exprès des États-Unis pour échanger avec nous. Nous sommes vraiment très heureux et heureux. Je tiens à souligner que cette conférence, elle s'inscrit dans un projet, dans une collaboration partenariale entre le groupe et la région des Afriques dont je suis membre. l'agriculture, qui est notre centre, mon centre de recherche qui est attaché à Melibé, donc centre de recherche lusophone. Également, la MSH de Bordeaux à travers le Séminaire des Coloniales Universels, organisé par Michel Cahen, Sylvain Dobaré, qui sont ici présents, et Lara Berto. Et également, je n'oublie pas, il ne faut pas oublier non plus, l'appel à projet pédagogique de l'UFR Langues et Civilisations de notre université Bordeaux-Montagnes, qui également appuie ce genre d'initiative. Donc je voulais encore remercier, c'est vrai que je suis très contente de voir cette salle remplie. Donc remercier d'abord la présence des étudiants qui sont ici en portugais, des étudiants de LOA, des étudiants de LSE, avec ce qu'on appelle la TRIP, ou donc c'est la licence trilingue, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui font du portugais, Clément, et également d'autres langues, d'autres langues au choix, en plus du portugais. Donc ce sont des étudiants qui ont un esprit déjà plurilingue, et qui ont donc cette passion pour apprendre, en tout cas, et s'intéressent aux langues culturelles, à la notion de langue culturelle. Je voulais remercier également la présence des doctorants du LAM, des doctorants Améry-Ber, qui sont également présents. Et je voulais également remercier chaleureusement le groupe Les Afriques, parce que c'est un groupe très important, sans lequel on n'aurait pas pu faire cette conférence aujourd'hui. Donc sans lequel cette conférence n'aurait pu ni être conçue, ni tenue. Donc un grand merci au groupe Les Afriques, qui est un groupe structurant de l'Université Bordeaux-Montagnes, il n'existe pas depuis très longtemps. Et donc là, j'aimerais inviter Sivan Rako, qui est le responsable du groupe Les Afriques, pour présenter ces mots de bienvenue et expliquer un petit peu la vocation de notre groupe. Très bien, alors ça va être tout à fait. Merci, 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 merci pour ce mot d'introduction, ce protocole. Donc merci à vous d'être là, évidemment. Donc je suis Sivan Rako, je porte un petit peu en équipe, avec mes camarades, ce projet qu'on appelait un axe structurant pour l'Université Bordeaux-Montagnes, il s'appelle Les Afriques. Donc l'objectif de ce projet-là, c'est de décloisonner, décloisonner les approches, les disciplines, d'avoir des regards complémentaires sur des objets. Donc c'est un projet interdisciplinaire, qui a commencé à être constitué il y a à peu près deux ans. Donc on a de nombreuses disciplines qui sont représentées, et on essaie d'organiser un cycle de conférences, voilà ce qu'on essaie de faire. C'est la première de cette année, il y en aura une au moins le 19 février, avec notre collègue et ami et camarade Jean-Fernand Bédia, qui vient également de l'Université de Wackay. Voilà. Donc on essaie vraiment de proposer un espace d'échange pluridisciplinaire, c'est un axe de recherche, mais c'est un axe de recherche, vous savez que les amis, en France, le premier lieu au produit du savoir scientifique, c'est l'Université. Donc on essaie d'articuler la production du savoir, les chercheurs, les travaux très pointus avec les formations. Donc on est ravi de la présence des étudiantes et des étudiants. Et puis parfois on arrive à déposer des projets qui sont financés, qui permettent d'organiser d'autres activités. Et je profite de ce moment qui m'a été proposé pour faire aussi la promotion d'un autre projet de recherche. C'est une chaire d'excellence sur les diasporas, ça s'appelle Chaire d'excellence Diaspora et Transculturalité, qui est pilotée par le prof Sylvain Bondobari, ici présent, et qui s'intéresse sur les questions de diaspora, de transculturalité, sous divers domaines, notamment les angles de l'alimentation, c'est là ce que je porte. Donc on est ravi de votre présence, et puis je crois que sans plus attendre, on vous rend la parole. Merci beaucoup Sylvain. Clément, nous sommes très heureux de te recevoir ici, d'autant plus qu'on sait que certains d'entre vous, nombreux d'entre nous, savons la difficulté que cela a représenté, le fait de t'avoir aujourd'hui ici parmi nous. En fait, cette conférence aurait dû avoir lieu déjà en avril de l'an dernier, elle a été repoussée au mois de novembre, et puis encore maintenant au mois de janvier. Donc je pense que si aujourd'hui nous pouvons échanger en présentiel, c'est largement grâce aux efforts de nos deux institutions, l'Université Bordeaux-Montagne et la Howard University. Et bien sûr, grâce à la volonté de l'un et l'autre de vouloir resserrer ces liens, ces liens intellectuels, et également des liens d'amitié qui se sont noués lors du colloque, donc c'était un colloque qui a eu lieu en 2002, en juin 2022, le colloque le 18e congrès de l'Institut international de sociocritique, intitulé « Sociocritique et tournante décoloniale ». En hommage à Edmond Cross, qui était le professeur de Clément, malheureusement décédé il y a peu de temps, qui était organisé par Asiamosine à l'Université de Clément Ferrand. D'ailleurs, le fruit de ces échanges, je voulais vous montrer ici, le fruit de ces échanges intellectuels féconds, sont désormais réunis dans ce collectif, que vous pouvez apercevoir, qui s'appelle « Sociocritique et tournante décoloniale, convergence et perspective ». Justement, Clément a proposé de partager un article issu de ce collectif avec le groupe du Séminaire décoloniale universel, pour que nous puissions avoir déjà un premier aperçu de son raisonnement intellectuel. Voilà, donc je vous invite après, je peux vous faire circuler, c'est un ouvrage très important, parce qu'il y a eu vraiment des pointures lors de ce colloque, et des personnes également qui réfléchissent beaucoup sur le cas du décolonial, le théorie décoloniale en France, mais pas seulement en Afrique et dans les Amériques. Voilà pour ce qu'il y a de cet ouvrage. Donc là, je vais passer maintenant à la biobibliographie, une espèce de notice biobibliographique, excusez-moi, de Clément. Clément, animant à Cassie, est originaire de la Côte d'Ivoire et professeur au Department of World Language and Cultures, à la Howard University, aux États-Unis. Ses principaux axes de recherche se structurent autour des études africaines et des diaspores africaines, dans le monde francophone, hispanophone et lusophone, voire anglophone. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise de nombreux noms. Ses travaux, les plus récents, mettent au centre de son appareil théorique le concept de mon tout-africain, qu'il élabore comme une contre-épistémologie, un contre-discours en rupture avec l'épistémologie dominante eurocentrique. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités situées aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Colombie, au Costa Rica, en Côte d'Ivoire, en Espagne, en France, au Mexique, au Puerto Rico, au Sénégal, entre autres. Il est le fondateur et le président de MUTU, qui représente son groupe international et interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et les diasporas africaines, dont il organise cette année le premier congrès à l'Université de Dakar pour Guépin. Donc, congrès qui aurait dû avoir lieu, n'est-ce pas, Clément, entre le 23 et le 24 et le 27 janvier, mais qui malheureusement a été reporté dû, en fait, à la situation politique instable au Sénégal. Nous savons que maintenant, les campagnes présidentielles, elles ont commencé depuis quelques semaines au Sénégal et cela peut poser certains problèmes d'organisation et de logistique. Donc, les organisateurs ont préféré de repousser au mois de mai. Clément, donc, c'est mon plaisir de recevoir ici, ce matin, et d'être associé surtout à notre approche comparatrice des théories décoloniales. On va beaucoup parler ici, lors de cette conférence, des théories décoloniales et postcoloniales. Vous avez ici dans la salle des enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants et des étudiants qui partagent aussi cette expérience du plurilinguisme et qui sont sensibles justement à ces approches comparatistes. Excusez-moi, vous avez des places ici. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons très bien, donc là, je voulais réfléchir un petit peu sur comment faire les approches entre les théories décoloniales et postcoloniales. Nous savons très bien qu'en règle générale, les études décoloniales ne reconnaissent pas une ample adhésion de la part des intellectuels africains, plus habitués à penser les rapports entre les anciens empires européens coloniaux et les anciennes colonies africaines, aujourd'hui qui sont des États-nations, sous le prisme des théories postcoloniales. Néanmoins, nous savons que si les théories postcoloniales ont un ancrage géopolitique précis, c'est-à-dire que ce sont des théories qui ont vu le jour entre 1980 et 1990 et qui réfléchissent sur les héritages coloniaux britanniques des 19e et du 20e siècle, en Inde, en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans les cas des théories décoloniales, cet ancrage géopolitique est établi en Amérique latine et à partir de 1492, c'est-à-dire date qui va marquer plutôt le début de la conquête, non plus la découverte, comme nous entendons souvent, des Amériques, suivie, comme nous savons, de la colonisation et des indépendances qui vont avoir lieu au début du 19e siècle. Or, il me semble que la survivance des rapports coloniaux, ce que les théoriciens du décolonial appelleront la colonialité, entre guillemets, est un dénominateur commun à ces deux approches qui tendent à dialoguer, voire même à se compléter en ce qu'elles proposent de penser les questions des frontières, les questions des marges, les questions de subalternité, des contre-discours, des contre-pratiques. Ces deux approches se prêtent toutes les deux à l'élaboration des épistémologies autres, épistémologies autres qui traduisent en désir de s'affranchir de la tutelle des savoirs dominants. Ces nouvelles épistémologies qui émergent dans ces ères géographiques des pays de ce qu'on appelle du sud global, en l'occurrence ici ce qui nous intéresse l'Amérique latine et les pays africains, qui sont au centre de cette conférence, nous semblent être une source intéressable de la circulation des savoirs. Donc avant de commencer ta conférence, Clément, est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est profilé ton parcours académique et aussi ta construction intellectuelle, afin que nous puissions mieux comprendre comment toi, en tant qu'homme africain, surtout donc originaire de la Côte d'Ivoire, se retrouves aux États-Unis, dans une prestigieuse université qui est considérée donc la Harvard du monde afro-américain, donc l'université qui est très importante parce qu'elle a été considérée comme un lieu de résistance, elle a été fondée en 1877 comme un lieu de résistance suite aux lois ségrégationnistes nord-américaines. Et donc c'est un lieu également très symbolique, j'imagine pour toi, la Harvard University. Donc j'aimerais savoir comment tu as été accueilli dans cette institution et comment également tu t'es orientée vers cette ère géoculturelle de l'Amérique latine. Je pense qu'on pourrait commencer par là et ensuite enchaîner sur ta conférence. Merci Soraya et avant de continuer, j'aimerais dire bonjour, bon dia, buenos dias, good morning. Et à mes frères de la Côte d'Ivoire, on dit quoi ? Mon parcours, je veux le résumer parce que je pense que ce qui importe aujourd'hui c'est la conférence. Mon parcours c'est le parcours d'un Ivoirien qui fait ses études universitaires, d'abord à l'Université de Côte d'Ivoire et qui obtient une licence en études hispaniques. Et à même temps qu'il y a une curiosité pour être là dans le monde comme Africains et comme Noirs. Et en même temps, comme les imaginaires et les universités africaines sont colonisées, les cours sont récentes. Du coup, des figures comme Cheikh Antadiop sont biffées des programmes scolaires et universitaires. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'amis et moi-même créons le club Cheikh Antadiop à l'Université de Côte d'Ivoire. Nous prenons conscience qu'il y a bel et bien une antériorité des civilisations nègres. Une antériorité des civilisations nègres qui a été démontrée par Cheikh Antadiop. Nous prenons conscience que cette civilisation existe et qu'elle nous place non pas en marge du monde, mais qu'elle nous place comme co-occupants du monde. J'insiste, co-occupants du monde. C'est important parce qu'il y a un discours un peu pervers en ce moment dans le monde et en France qui consiste à penser que tout discours autonome venant du sujet africain est un discours radical qui cherche à exclure. Non, c'est un discours de repositionnement. C'est-à-dire que là où le sujet africain était chosifié par le code noir, je ne sais pas si dans la salle des gens savent ce que c'est que le code noir. Le code noir, c'est ce que moi j'appelle, c'est du droit pour le sujet colonisateur, mais du point de vue du sujet africain, c'est de l'anti-droit, puisque ça reconnaît le droit au sujet européen d'exister, mais ça dénie au sujet africain d'exister le code noir. Donc c'est dans ce code noir qui est chosifié, donc le sujet africain, le discours qui commence à germer dans cette conscience de jeunes ivoiriens, voire africains, parce qu'on avait des amis du Togo et du Bénin qui étudiaient en Côte d'Ivoire, qui faisaient partie de ce groupe, c'est de co-occuper l'espace. Et on verra plus tard, on verra plus tard pourquoi je ne me situe pas forcément dans la décolonialité ou la postcolonialité, mais je m'en sers pour arriver à trouver une propre épistémologie, parce que la décolonialité et la postcolonialité sont dans la continuité de ma pensée. Et donc, dans ce courant-là, on a la chance, moi particulièrement, j'ai la chance, à partir du groupe chez Cantalier, j'ai la chance d'avoir un professeur, le professeur Kuitéophile de l'Université de Côte d'Ivoire, qui introduit la culture afro-latino-américaine dans un de nos cours. Et là, ça fait un tournant pour moi, parce que je savais qu'il y avait des Noirs en Afrique, je savais qu'il y avait quelques Noirs qui émigraient, puisque dans ma famille, il y a des gens qui émigraient en France, mais je ne savais pas qu'il y avait des Noirs en Amérique latine, ou du moins vaguement. Voilà. Et donc, avec lui, on étudie le règne de ce monde, Alejo Carpentier. Mais même là, je ne suis pas trop satisfait, parce que c'est Alejo Carpentier, c'est vrai, c'est un nom de gauche, mais que signifie la gauche en Amérique latine? Ce sont des questionnements. Ça paraît simple, mais c'est des questionnements à faire. Ça signifie quoi, être de gauche en Amérique latine? Ça signifie quoi, être de gauche en Afrique? C'est quoi, quel est le mouvement ouvrier qui existe en Afrique lorsqu'il y a des plantations? Donc, il y a des questionnements, et je questionne aussi Alejo Carpentier. Je veux aller plus loin, je veux savoir, est-ce qu'au-delà d'Alejo Carpentier, il n'y a pas de sujet noir producteur du savoir? Voilà. Et cette préoccupation-là m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Ça dit, est-ce que tous les discours qui circulent dans le milieu du savoir sont des discours qui devraient être nécessairement produits par un sujet européen sur le sujet africain? Voilà la grande problématique qui me poussait jusqu'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que non, puisque chaque entendreur nous dit qu'il y a une antériorité de civilisation nègre. Une antériorité de civilisation nègre suppose au minimum qu'il y ait eu des noix qui aient réfléchi sur la philosophie, qu'il y ait eu des noix qui aient réfléchi sur l'organisation politique, qu'il y ait eu des noix qui aient réfléchi sur l'économie, qu'il y ait eu des noix qui aient réfléchi sur la médecine, qu'il y ait eu des noix qui aient réfléchi sur l'organisation sociale. Donc, ce n'est pas possible que la production du savoir soit une production essentiellement produite et diffusée par le monde occidental. Et à partir de là, je décide de m'intéresser à l'Afrique et à la diaspora parce que je viens de découvrir qu'il y a des noix en Amérique latine. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs rapports avec l'Afrique? Et c'est comme ça que je décide, lorsque j'obtiens une bourse pour aller à l'Université d'Alcala à Madrid, de faire ma thèse définitivement sur les noirs. Le problème, bon, c'est que j'avais... Le professeur que j'ai trouvé à l'Université d'Alcala, il travaillait sur l'Amérique latine. Bon, je lui ai dit, bon, on va y aller, je vais travailler sur les noirs d'Amérique latine. Et je finis ma thèse. Il y a des difficultés en ce moment dans mon pays de recrutement. Et puis donc, j'ai un ami qui m'invite aux États-Unis, je sollicite un poste et puis je l'ai. Voilà un peu mon parcours. À partir de là, je crée une multitude de groupes sur l'Afrique et la diaspora. C'est important pour moi, l'Afrique et la diaspora. Il n'y a pas d'Afrique sans la diaspora, il n'y a pas de diaspora sans l'Afrique. Et cette méconnaissance-là continue de fragmenter les mémoires de l'Afrique et de la diaspora. Il faut les défragmenter. Ça veut dire qu'il faut les remettre ensemble. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, le moutou, le quilombisme et les africanités. C'est des épistémologies africaines et diasporiques pour décoloniser les discours sur les identités en général. Mais avant d'arriver à ce point-là, à ces trois concepts qui ont été développés tous par des sujets africains. Ici, quand je dis sujet africain, il faut qu'on s'entende. Le sujet africain, c'est le sujet de l'Afrique, du continent et de la diaspora. Il faut que ce soit clair avant que tout se brouille. Alors, quand on parle de décolonialité et de postcolonialité, en général, le discours universitaire sur la décolonialité et la postcolonialité consiste à parler de la décolonialité dans la foulée. C'est-à-dire que quelqu'un, un invité vient, il doit parler de la décolonialité et il en parle comme si ça allait de soi. Et pareil pour la postcolonialité. Pour moi, ça ne va pas de soi. Parce que moi, j'ai un positionnement vis-à-vis de la décolonialité, de la postcolonialité, qui me situe dans l'afro-décolonialité et dans l'afro-postcolonialité. Et je vais expliquer pourquoi. Le pourquoi vient des limites épistémologiques des tenors des théories postcoloniales et des limites épistémologiques des tenors des théories décoloniales. Je vais prendre deux noms, deux noms, dans les théories postcoloniales, non, trois. Oumibaba, Mignolo, Gayatri Spivak, Maria Lugones, on va dire. Et puis, du côté de la décolonialité, je l'ai mis ensemble, décolonialité, je prends Mignolo et postcolonialité, Oumibaba, Gayatri et Maria Lugones. Alors, Oumibaba, quelles en sont les limites? Oumibaba, dans la narration de la nation et le lieu de la culture, location of culture, il parle des nations postcoloniales. Donc, à partir de là, son positionnement vis-à-vis des théories postcoloniales, c'est que les nations postcoloniales sont des nations qui surgissent après la colonisation. Le problème, c'est que Oumibaba revendique des figures comme celles de Frantz Fanon. Or, quand Frantz Fanon écrit pour moi un masque blanc, il n'y a pas encore d'indépendance. En Afrique. Quand il écrit les données de la terre, l'Algérie n'est pas encore indépendante. Elle le sera juste après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la postcolonialité, c'est d'une part, du point de vue de la sémantique, un poste, c'est-à-dire un après, mais du point de vue idéologique et historique, ce n'est pas un après. C'est une consubstantialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même moment où le sujet colonisateur surgit et commence à dominer, il y a une contre-hégémonie. Et cette contre-hégémonie, là, vient du sujet colonisé. Et ce sujet colonisé, là, est en tension avec le sujet colonisateur. Et ça, ce n'est pas après les indépendances, c'est avant les indépendances. Je vais le démontrer. Ça, c'est la limite de Mibaba. Qui, d'une part, parle d'un poste qui est sémantiquement vrai, mais du point de vue de la théorie de l'épistémologie, qui a des limites, parce que ça ne tient pas en compte les enjeux de domination et de dominer. Donc, de dominants et de dominés, du sujet colonisateur et du sujet colonisateur. À peu près comme si, avant les indépendances, il n'y avait pas de tension entre le sujet colonisateur britannique et le sujet indien. Voilà ce que ça signifierait. Or, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier point, en ce qui concerne Mibaba. Alors, Gayatri Spivak. Déjà, il faut que je dise, il faut que je précise. Je les cite précisément parce qu'ils sont importants. Donc, je ne suis pas en train de nier l'importance de leur théorie dans ce champ-là. Je dis simplement que leurs épistémologies ont des limites. Le deuxième point, c'est Gayatri Spivak. Très brillante aussi, qui fait bousculer un grand moment, un grand tournant du féminisme avec la subartheine pective parlée. Le problème de Gayatri Spivak, et j'ai eu l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur, parce que c'est un géant de Gayatri Spivak. Je l'ai rencontré en Philadelphie et elle a reconnu. Et ce que je vais dire maintenant, c'est cette limite-là. Il n'y a pas de subartheine né, c'est des subartheinisés. Aucune femme ne naît subartheine. Aucun sujet ne naît subartheine. C'est des gens qui sont assujettis. Et comme ils sont assujettis, ils sont subartheinisés. C'est une limite, ça, épistémologique. Et ce n'est pas un détail. Parce qu'assumer d'être subartheine, c'est reproduire le discours justement du colonisateur, du dominateur. Voilà, donc ça c'est la limite de Gayatri Spivak. Alors, le courant des colonialités-modernités a plusieurs limites. Le courant donc de Mignolo, de Maria Lugones, de Grofogel. Alors, ce qu'ils apportent, pareil pour les tenants de la théorie post-coloniale, ce qui fait que je les reprends, même si je monte les limites pour les dépasser, c'est que pour la première fois, dans l'histoire des épistémologies, telles qu'elles sont enseignées dans l'école conventionnelle, parce que, je dis l'école conventionnelle parce que cette école-là n'est pas une école créée par les colonisés, ça a été créée par les colonisateurs. Quid de ce qu'aurait pu créer les colonisés ? On n'en sait rien, puisqu'ils n'ont pas, finalement, la réalité c'est qu'ils n'ont pas créé les écoles. Mais on se demanderait, comment les pharaons se formaient ? Ce n'est pas l'école française. Ils avaient leurs propres écoles. Comment les peuples colonisés, avant qu'ils ne soient colonisés, se formaient ? Ce n'est pas l'école française non plus, donc, etc. Et donc, ce qu'ils apportent, c'est que pour la première fois dans l'histoire des épistémologies, telles que ça circule dans les écoles conventionnelles, les pensées théoriques viennent des sujets colonisés. C'est ça la substance des théories postcoloniales et décoloniales. C'est ça le tournant. C'est que pour la première fois, ça vient du sujet colonisé. Et en plus, c'est repris dans des espaces occidentaux, amplifiés dans ces espaces-là, reconnus dans ces espaces-là, comme théorie, validés. On va dire ça comme ça. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, la première limite des tenants de ce courant, la colonialité et décolonialité, c'est que c'est un groupe de gens qui viennent d'Amérique latine. Or, qui parle d'Amérique latine, qui parle d'une formation sociale et raciale de blancs, de noirs et de peuples originels. Je n'aime pas le mot indigénisme parce que c'est très anthropologiquement et colonialement connoté. C'est dégradant. Et donc, c'est des peuples originels des Amériques. Et, curieusement, alors qu'il y a des sujets africains d'Amérique latine qui ont produit des pensées, ils sont absents de ce groupe-là. Deuxième limite. Qu'est-ce qui explique que dans un espace conformé par trois groupes ratios, il n'y a seulement que des sujets blancs qui parlent donc de problématiques qui tiennent du contexte latino-américain. Qu'est-ce qui explique ça ? Il n'y a aucune raison. Aucune. Donc, c'est la deuxième limite. La troisième limite, c'est une limite de fond. Entre autres choses, Mignolo propose deux choses. Entre autres choses. Il y en a beaucoup d'autres choses. Mais Mignolo est son groupe. Il parle souvent du sud global et du nord global. Dans le principe, dans le principe, on en a besoin puisque ça montre l'attention qu'il y a d'une part entre les sujets colonisés et les sujets colonisateurs. Et que ce sujet colonisé-là ne vient pas seulement d'un seul espace. C'est-à-dire qu'il vient d'un espace qui est l'Amérique latine, qui est l'Orient, qui est l'Afrique. Donc, le sud global, ça sera tout ça. Vous savez, tout, 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 tout ces peuples colonisés-là. Et puis, le nord global, ça sera, on va dire, à peu près, l'espace des sujets colonisateurs. Le problème en Amérique latine, c'est qu'à l'intérieur de ce sud global-là qu'est l'Amérique latine, il y a des tensions entre le sujet d'origine européenne et le sujet d'origine africaine. Du coup, à l'intérieur, à l'intérieur de l'Amérique latine, il n'y a pas d'homogénéité du sud global. Il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, on ne peut pas parler globalement au nom de tous. Alors qu'il y a des intérêts en jeu, des intérêts de domination. Combien de présidents noirs a-t-on vu en Amérique latine? Donc, les enjeux sont là. On occulte donc, à travers le concept de sud global, les tensions raciales, par exemple, en Amérique latine. Deuxième problème. Le troisième problème, c'est que ça part d'un livre. Pensant dans la frontière. Pensant à partir de la frontière. C'est un livre qui est inspiré par Minolo, mais qui est mis en forme par un certain nombre de ses disciples. C'est-à-dire que c'est un livre qui est inspiré de la plupart des écrits de Minolo. Où le sujet colonisé du sud global, est montré comment est ce sujet qui pense à partir de la frontière. Et donc, pensant à partir de la frontière, à sa place dans les discours académiques, dans les discours de représentation, dans les discours sur les identités, etc. Le problème, c'est ce que j'ai défendu au départ, c'est que on ne peut pas être à la frontière et penser mettre fin à l'hégémonie du centre. Parce que si on est à la frontière et on pense mettre fin à l'hégémonie du centre, on ne fait que reproduire ce que le centre a toujours dit des peuples colonisés, que ce sont des peuples de la marge. pour moi, pour moi donc, il y a une co-occupation du centre, comme je le disais au départ de cette intervention. Les sujets colonisés font partie aussi du centre, ils ne sont pas à la frontière. Donc, voici les limites. À partir de ces limites, pour moi, il y a un autre aspect, un autre aspect qui est plus global, de cette théorie post-coloniale et décoloniale, c'est que c'est basé sur l'écrit. Ils ont des références, de très bonnes références. Achille Meme parle de Fanon, il a une autre référence pour référence Fanon, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, et Damas, les groupes des coloniaux, on pense aussi, ils font référence au Tobacco, Guano, qui était des colonies britanniques, un noir, qui s'est affranchie de l'esclavage. Ils réclament aussi Fanon, le Mignolo et son groupe ils réclament de Fanon. Mais, et tout ça c'est basé sur l'écrit, c'est-à-dire que toutes ces références, on ne construit cette épistémologie que sur l'écrit. Alors que, quand on revient à la particularité africaine, on sait très bien la place très importante de la tradition orale en Afrique. Donc, à partir de là, il y a cette limitation de penser l'épistémologie seulement à partir de l'écriture, alors qu'il y a aussi un aspect de la civilisation orale. La deuxième chose, comme on a occulté l'aspect de la civilisation orale, on occupe dans la foulée la question de la pratique. Ça veut dire quoi la question de la pratique ? Je ne sais pas si tu peux mettre un certain nombre des personnages. Alors, Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares, c'était un esclavisé, affranchi, ce qu'on appelle au Brésil les quilomboles. Mais lui, il était un chef à un quilomboles. Et donc, il s'affranchit. Il n'a pas écrit de livre sur la question de l'abolition. Il n'a pas écrit de livre sur la question de la liberté. Mais c'est un abolitionniste. Et ça, par exemple, ça échappe à la décolonialité traditionnelle puisque c'est basé sur l'écriture. C'est le premier abolitionniste, les marrons. Zumbi dos Palmares c'est le premier abolitionniste. Et c'est le premier qui pense la liberté. Parce que n'oublions pas que les couronnes portugaises et espagnoles se pensaient plus blanches que les blancs-nés dans les Américains. N'oublions pas ça. Et donc, il y avait une tension entre ces deux groupes. Bon, ce n'est pas deux groupes racieux, c'est de la même race, mais bon, c'est deux groupes politiques, on va dire. Et donc, Zumbi dos Palmares c'est un héros de la liberté au Brésil. Ce n'est pas un esclavisé. En plus, ce n'est même pas un fugitif parce que l'idée de fugitif ne tient pas avec cette idée de liberté. Fuis, le fugitif c'est celui qui fuit et n'a pas perdu. Non, eux, ils ne fuient pas, ils prennent leur liberté. Et donc, c'est des abolitionnistes qui sont biffés des livres d'histoire. Ils ne font pas partie des livres d'histoire comme abolitionnistes. On les cite seulement comme des simples marrons. Voilà. Et le deuxième, c'est Gaspayanga. Gaspayanga, c'était aussi, pour moi, c'était marron du Mexique, mais c'était un abolitionniste aussi. C'était un héros de la liberté au Mexique. C'était un héros de la liberté au Mexique. Ça aussi, ça échappe à la question de l'écriture telle que c'est posé par les théories des colonnales, puisque les théories des colonnales sont basées sur le continent. On passe au suivant. Alors, comme vous le voyez, Benkozmiovo, ça, c'est la Colombie. C'est un héros de la liberté aussi. C'est un abolitionniste. Donc, il fait partie des livres d'histoire, mais il ne fait pas partie des livres d'histoire, malheureusement. Et ça aussi, ça échappe à la pratique de l'écriture, des théories traditionnelles des colonnales, ce qui n'est pas mon cas, puisque dans mon cas, je le tiens compte des pratiques des colonnales. Des pratiques, pas seulement de l'écriture des colonnales, sinon des pratiques des colonnales, de l'oralité des colonnales. C'est très important dans ma prospère. Ensuite, on a Bayanua au Panama. Pareil. C'est un homme de liberté. C'est un héros de la liberté. C'est un abolitionniste. Ce n'est pas qu'un simple marron. Ce n'est pas qu'un simple fugitif qui n'a jamais été un fugitif. On a Degro Miguel au Venezuela. Aussi, un héros de la liberté. Ce n'est pas un fugitif. C'est un abolitionniste. On a aussi qui ne s'en souvient pas qui concalut un peu sur Haïti. Marc Andal. Héros de liberté. Ce n'est pas qu'un simple marron. on a aussi Romain est l'esclave de la Martinique. Il est un héros de la liberté. Et d'ailleurs, Romain est l'esclave de la Martinique qui fait vivre à la France une double mémoire de l'abolition de l'esclavage. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a deux dates pour l'abolition de l'esclavage à Martinique. le saviez-vous ? Il y a des dates. Puisque vous le savez, vous pouvez partager les dates avec eux. Il y a la date d'avril 1848 qui est celle qu'on reconnaît à Victor Chorcher et puis il y a celle de mai 1848 qui revient à Romain l'esclave. Mais ça, c'est biffé de livres d'histoire parce qu'il n'a pas écrit de livres. Et puis ce n'est pas lui qui a écrit l'histoire aussi de la Martinique. Donc ça, ça fait partie de mon projet à moi, de la pratique décolonisatrice et décoloniale qui n'a rien à voir avec cette pratique d'écriture. Ensuite, et en Afrique, on a Samori Touré. Samori Touré qui s'est battu farouchement contre la colonisation. Il n'a pas écrit de brevier ni de livre sur la résistance coloniale, mais il fait partie des héros africains. Samori Touré. On l'a accusé de tout, d'une violence inouïe. Bien sûr, mais ça a été écrit par le colonisateur. Et puis, ce qui est curieux souvent, une chose dont on devrait faire le plus attention, c'est que le colonisateur qui était violent accuse ceux qui résistaient de plus violents. C'est curieux. on venait occuper des espaces et on voulait que les gens se croisent les bras. C'est curieux quand même. Donc, il y avait Samori Touré et on connaît aussi l'histoire pour ceux qui ont lu. Je vous conseille vraiment ces personnages-là. Samori Touré, Chakazoulou. Regardez, allez sur YouTube, regardez les films de Chakazoulou. Il est présenté comme quelqu'un d'extrêmement violent, mais d'une violence inouïe, comme si cette violence inouïe était atabique. C'est-à-dire qu'il était un criminel né. Mais non, ça fait partie d'une résistance à une agression extérieure. Et Chakazoulou, c'était l'un des plus grands organisateurs de l'armée. Il a refourné la façon de voir l'armée. Quand je dis l'armée, je parle de l'armée avec grand A, c'est-à-dire de l'armée. Comment organiser une armée? Mais il est biffé de l'histoire. Bon, c'est repris depuis que Mandela est sorti de prison. Ça a été un peu repris comme un héros. Mais je veux dire, ça ne fait pas partie des théories décoloniales et traditionnelles, mais ça fait partie de ma pratique, moi, à faute décoloniale. Et puis, il y a Dandara. Dandara, alors Dandara, c'était la femme de Zumbidoz Palmares. Elle était chef d'armée. Dandara était chef d'armée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de comment le sujet africain maltraite le sujet africain femelle? On voit bien que ce n'est pas vrai. Et ça, ça ne date pas du XXIe siècle. Ça ne date pas du XXIe siècle. Ça ne date pas du XXIe siècle. Elle était une chef redoutable de l'armée. Et il y a Huyua aussi, qui était la femme de Benkos Bioro de Colombie, qui est célèbre aujourd'hui dans le Palenque de San Basilio. Le Palenque de San Basilio, c'est là où était parti Benkos Bioro pour fonder son peuple libre. Il y a Fatima, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti. Fatima, c'est la grande prétesse vodou, celle qui est allée dans la cérémonie du bois caïman pour qu'elle advienne la grande révolution ici. Fatima, on n'en parle pas. mais c'est une pratique féministe. La pratique de Fatima, c'est une pratique féministe. Ça ne fait pas partie des trois vagues communément énoncées sur le féminisme. Mais c'est une grande pratique féministe. Elle n'a pas écrit de livre sur le féminisme, mais c'est une féministe. La grande cérémonie du bois caïman vient de Fatima. Et puis, on a Abla Poukou en Côte d'Ivoire, celle qui a fondé le peuple Baoulé. Comme quoi, l'idée de la création n'est pas seulement une idée mâle. Elle a créé le peuple Baoulé. Abla Poukou. Elle est en train de récupérer de plus en plus en Côte d'Ivoire. Par exemple, Véronique Tadjo a écrit un beau livre sur elle. Agnès Aboton qui est écrivaine du Bénin et qui écrit aussi en espagnol parce qu'elle vit à Barcelone. Mais ça ne fait pas partie du brévière, par exemple, des théories décoloniales traditionnelles. Et puis, on a les Amazones du Bénin, mais ces femmes-là, des guerrières qui faisaient partie de l'armée. Il a fallu bien longtemps après pour que, vers la fin du XXe siècle, on voit encore des femmes dans les armées occidentales et au XXe siècle un peu dans les armées africaines. Mais déjà, vous voyez, les Amazones du Bénin ont inspiré un film, je ne sais pas si c'est paru ici, mais le film Woman King. Je n'aime pas trop le titre King parce que c'est contradictoire. Ça veut dire que celui qui a donné le titre voulait montrer la place de la femme mais en même temps il a signifié le contraire. Parce que pour être une femme guerrière, est-ce qu'on a besoin de se masculiniser? Pourquoi devrait-elle être king? Pourquoi devrait-elle pas être simplement queen? commune? Donc, il y avait un jeu de mots qui finalement idéologiquement a dissolu l'idée originelle de montrer la femme sous un prisme de conquérante? Mais bon, dans l'esprit, c'est de montrer ses Amazones. De montrer ses Amazones. Et là, vous voyez que dans ma perspective afro-décoloniale, c'est tout à fait différent. Et puis, il y a Nzinga de l'Angola qui a résisté contre le colonisateur portugais. Nzinga, c'est aussi une féministe. Elle n'a pas écrit de livre. Mais elle ne peut pas faire partie du bréviaire de la décolonialité. Par exemple, Maria Lugonnet ne peut pas parler d'elle parce qu'elle n'a pas écrit de livre. Mais Nzinga, c'est une féministe. C'est de la pratique féministe. Voilà. Et ça, c'est ma perspective. On a Sarah Ounya du Niger qui a lutté contre le colonisateur français. Sarah Ounya, c'est une féministe. Elle n'a pas écrit de livre. Mais elle fait partie du féminisme. Elle ne fait pas partie des trois vagues communément énoncées dans les livres d'histoire tu veux féminisme. Mais c'est une féministe. On a Yenega de Burkina Faso je vais m'arrêter là. Il y en a tellement. Il y a une généalogie de pratiques décolonisatrices, une généalogie de pratiques décoloniales, une généalogie de personnages qui n'apparaissent pas dans les livres mais que moi je récupère et qui fait ma différence dans mon positionnement afro-décolonial vis-à-vis de la décolonialité traditionnelle. Yenega c'est la fondatrice du peuple Moussi au Burkina Faso Yenega et là je ne vous parle pas du XXe siècle je parle du siècle où on disait que l'Afrique était très obscur qu'il fallait civiliser et elle elle a fondé le peuple aussi elle Yenega là où on parlait d'un continent obscur propre comme au figuré elle elle avait fondé le peuple Moussi En gros donc mon positionnement est le suivant la décolonialité et la postcolonialité forment un tournant dans la diffusion et la situation des épistémologies pour la première fois dans l'histoire des épistémologies mais la colonialité la décolonialité la postcolonialité traditionnelle ont des limites que j'ai énoncées ici qui font que moi je passe à une étape supérieure qui est l'afro décolonialité par défaut je suis en train d'aller vers un concept qui serait ancré plus dans une conceptualisation africaine un mot c'est pour ça que je suis au tour de Moutou en ce moment donc on en parlera tout à l'heure et donc cette afro décolonialité prend en compte non seulement l'écriture bien sûr mais l'oralité et les pratiques et on a vu donc qu'à partir de ces pratiques le féminisme ne se résout pas aux livres qui ont été écrits ou aux discours qui ont été prononcés et qui ont été repris par ailleurs par écrit alors le discours sur les identités commençons par là bon je vais je vais à l'éviter ok les discours sur les identités commençons par là alors dans la décolonialité il y a un discours qui apparaît sur l'Amérique qui est intéressant dans le principe c'est à dire que l'Amérique c'est un concept qui a été énoncé par Américo Vespucci qui arrive qui prune du doigt un espace qui existe déjà et qu'ils appellent un espace de découverte mais ce n'est pas une découverte il faut être sérieux là ce n'est pas une découverte c'est une violation d'un espace c'est une conquête violent un rapport violent avec un espace et donc ils appellent cet espace là l'Amérique donc ce qui est problématique déjà parce qu'il y avait des gens qui existaient là déjà et les tenants de la théorie décoloniale parlent de plus en plus d'un nom un peu plus authentique et ils parlent d'Abi Ayala alors un autre problème par rapport à mon positionnement c'est que dans le principe Abiy Ayala c'est bon pourquoi ? c'est simple parce que ça se distancie de cette Amérique imaginée parce que c'est imaginé c'est imaginer l'espace donner une image à un espace donner un autre à un espace c'est l'imaginer c'est fait advenir c'est-à-dire ça s'appelle l'Amérique mais pourquoi ? à quel titre ? pourquoi ça s'appellerait l'Amérique ? et donc ils disent par rapport à ce principe là ils veulent se réinventer ils veulent s'appeler Abiy Ayala jusque là ça va jusque là ça va très bien le problème je le répète c'est qu'en Amérique latine il y a trois groupes ratios quand on parle d'identité on ne peut pas occulter ça il y a les noirs il y a les blancs et puis il y a le peuple originel donc quand on parle d'Abiy Ayala on renvoie à un seul groupe voire à deux parce que le groupe dominant on ne pourra pas l'enlever c'est le groupe de descendants d'Européens blancs et donc Abiy Ayala renvoie au groupe originel mais quid les africains mon dieu qu'est-ce qu'on en fait ? qu'est-ce qu'on en fait ? les africains ils n'ont jamais appelé l'Amérique Abiy Ayala trouvons un mot qui soit la synthèse de tout et on verra plus tard qu'il y a une africaine qui fait la synthèse de tout Lélia González on verra elle fait la synthèse de tout et donc trouvons un mot par Abiy Ayala en tout cas voilà oui on en parlera c'est une personne comme Zoraya alors donc c'est un problème Abiy Ayala dans le principe ça va mais c'est un problème Abiy Ayala après il y a un autre qui s'appelle José Vasconcelos lui il est du Mexique et il écrit la race cosmique dans la race cosmique ça a été traduit en français alors lui dans la race cosmique il parle d'un espace de cet espace imaginé là qui est l'Amérique latine qui devrait être un espace métisse mais cet espace métisse là attention c'est la dilution du noir dans le blanc donc le blanchiment de l'Amérique latine c'est ce que lui appelle le métissage vous voyez bien que ma distance vis-à-vis de cette représentation de l'identité est très éloignée il ne peut pas avoir d'Amérique latine où il y a des blancs des noirs et des peuples originels où il n'y a que du blanchiment c'est pas possible donc là aussi il faut trouver un autre concept en tout cas pas la race cosmique du point de vue de de José Vasconcelos et le troisième il est malheureusement brésilien Gilbert Ofreire à Casa Grande de Senzala donc il parle de la maison du maître et de l'esclave et les étudiants connaissent voilà ils connaissent mais c'est bien alors alors lui dans son livre si tu n'as pas lu le livre tu tomberas dans le piège qui circule aujourd'hui au Brésil sur la démocratie raciale tu n'as pas lu le livre mais après on se rencontre en lisant le livre c'est pour ça que je vous je vous encourage à lire les livres au premier degré je ne dis pas de ne pas faire confiance au professeur c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit simplement qu'une fois que le professeur l'a dit allez le lire aussi voilà c'est ce que je dis je ne dis pas de ne pas faire confiance au professeur donc alors là-dedans il dit il dit qu'il faut évidemment que que le Brésil tienne en compte la présence des noirs et que et qu'on a besoin d'une identité métisse ce qui se passe dans son discours c'est que la présence des noirs est une question de dilution aussi il faut diluer le noir dans le blanc et il va plus loin il fait une dégradation de la femme noire c'est à dire qu'il dit que puisqu'à un moment donné de l'histoire du Brésil les descendants d'Européens n'avaient pas leurs femmes à leur côté ils étaient obligés d'avoir des rapports avec des femmes noires et que quand ils avaient ce rapport avec les femmes noires les enfants de ces femmes noires accédaient à un statut social un peu plus élevé autrement dit autrement dit pour faire partie de ce métier sage brésilien il fallait avoir changé de statut de phénotype il fallait passer du noir à quelque chose d'autre qui ne soit pas aussi noir voilà ce que dit Gilbert O'Friere du coup on est encore dans le blanchiment la démocratie raciale dont il parle on le voit jusqu'aujourd'hui au Brésil n'existe pas il suffit d'aller sur internet et vous verrez que ça n'existe vraiment pas et la chosification de la femme du Brésilien dont on parle aussi vient de ce livre c'est cette femme voluptueuse il décrit tout ça cette femme voluptueuse etc qui est là et je propose donc que vous lisiez des contre-discours et trois contre-discours avec ça je vais fermer tout ça bon il y a d'autres contre-discours qui viennent de l'Afrique je vous conseille d'aller pas d'interviewer Achille Bembé mais de le lire parce qu'Achille Bembé quand vous l'intervievez il dit le contraire de ce qu'il a écrit par exemple il dit qu'il n'est pas de la post-colonialité il a écrit de la post-colonial etc donc lisez-le parce qu'il est très profond quand il l'écrit et donc le moutou par exemple alors le moutou ça signifie c'est le concept jumeau de l'ubuntu africain alors le moutou c'est je suis parce que nous sommes et le je suis parce que nous sommes philosophiquement et idéologiquement contraires à la philosophie de la révolution la révolution c'est en apparence liberté, égalité, fraternité mais c'est liberté pour soi et pas liberté pour les autres fraternité pour soi pas fraternité pour les autres égalité pour soi pas égalité pour les autres la preuve pendant qu'on parlait de liberté, égalité, fraternité on esclavisait d'autres noirs d'autres humains dans d'autres contrées du monde donc il n'y avait pas de fraternité avec ces autres êtres humains il n'y avait pas d'égalité avec ces autres êtres humains il n'y avait pas de liberté partagée avec ces autres êtres humains or je suis parce que nous sommes c'est contraire de la révolution française qui dit je suis parce que tu n'existes pas je suis français je suis espagnol je suis portugais je suis néerlandais parce que toi le noir tu n'existes pas je suis parce que nous sommes je n'existe que parce que tu existes à partir de là c'est à partir de ce concept qu'a surgit la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud Desmond Tutu le révérend parle de ce concept le partage avec les autres Mandela et ils en font une nation arc-en-ciel en Afrique du Sud vous savez pourquoi il n'y a pas eu de guerre en Afrique du Sud après la sortie de Mandela c'est justement à partir de ce concept Montau quand les plus radicaux ont demandé à Mandela mais tiens ils nous ont martyrisé pendant des siècles c'est le moment de prendre notre revanche il a dit une chose dont devait s'inspirer tous les peuples Mandela il a dit mais ce beurre dont vous parlez où croyez-vous qu'ils iraient sur le tunnel de là d'où vous pensez qu'ils viennent où pensez-vous qu'ils iraient où ils sont nés ici c'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait mais ils sont nés ici en Afrique du Sud à partir de ce concept Montau vous voyez toute cette humanité toute cette liberté toute cette fraternité inscrite là dans un seul moment Montau je suis je suis parce que toi le beurre malgré la souffrance malgré le martyris que tu m'as fait souffrir tu es un être humain aussi alors le second point c'est le kilombisme de Abidia de Nascimento Abidia de Nascimento si vous connaissez M. Césaire vous devez savoir qui est Abidia de Nascimento homme de la négretude du Brésil Abidia de Nascimento c'est l'ami de Manuel Zapata Abidia de Nascimento c'est l'ami d'Hené Césaire M. Césaire adore vous allez sur YouTube regarder l'interview d'Hené Césaire c'est Abidia de Nascimento Abidia de Nascimento de Nascimento était de Bahia de Salvador de Bahia et lui c'est qu'il demande ce qu'il demande un Brésil qui est basé sur le kilombisme alors pour résumer vous avez vu j'ai dit Zumbi d'Ospalmare c'est un kilombo alors le kilombo c'est celui qui est dans le kilombo le kilombo c'est là où allaient les esclavisés libres pour s'installer pour créer leur nation et donc ceux qui vivent là sont des kilombo dans le kilombo et le kilombisme vous voyez là où je vais dans mon afro de colonialité c'est un concept africain originalement de l'angola c'est-à-dire que c'est un espace de fraternité de solidarité c'est ce que cultive Abidia de Masimento il dit que le Brésil doit être un espace de fraternité et de solidarité entre tous entre tous noir blanc peuple originel et le dernier point je vais terminer avec ça c'est je vous conseille de la lire elle s'appelle Lilia Gonzales elle est malheureusement décédée elle a écrit un très très bel article qui dit Améfricanida vous tapez Améfricanida vous allez voir Améfricanida elle a dit Améfricanida Améfricanida c'est Amé pour l'Amérique par défaut le concept d'Amérique par défaut pour l'Europe pour les descendants d'Européens Afrika c'est pour l'Afrique et d'Aj parce qu'en fait Améfrica est un homme elle donne un autre nom à l'Amérique latine Améfrica la djinn Améfricanida Améfricanida la djinn donc des Andes Amé pour les Européens Afrika pour l'Afrique et puis Angina pour les Andes donc on a les trois les trois races dans les identités les trois toutes les trois races dans les identités pour montrer combien de fois ce métissage là il est réel et ce n'est pas un métissage de blanchiment je voudrais terminer aussi sur un certain nombre de questionnements rapidement je voudrais qu'on comprenne bien que ce que ce qui circule aujourd'hui à propos des sujets africains sur les épistémologies ce n'est pas forcément de se positionner par rapport à un concept ou à un autre c'est simplement de montrer qu'on peut construire le monde à partir d'épistémologies alternatives et complémentaires c'est ça qui est le plus important et qu'on ne peut pas penser l'Afrique en dehors de l'Afrique on ne peut pas penser la diaspora en dehors de la diaspora chaque fois qu'on pense l'Afrique on doit penser l'Afrique avec le sujet africain ou à défaut à défaut à défaut ça peut être avec le sujet africain lui-même avec ou par le sujet africain lui-même mais pas sans le sujet africain pas sans le sujet des diasporas africaines c'est surtout ce qu'il faut comprendre cette quête là où nous allons aujourd'hui le sujet africain quand on parle de Moutou quand on parle de Kilombijmo quand on parle de Améficanité ou Améficanité c'est ça surtout et donc par rapport à ça il faut faire attention à un certain nombre de discours qui supplie et même souvent qui viennent des propres africains quand on parle de afro-politanisme par exemple mais c'est bien mais la question c'est il ne peut pas exister d'Africain en soi qui soit cosmopolitan pourquoi devons-t-on concevoir un concept pour ça pourquoi devons-t-on dire afro-politanisme parce que simplement des gens vivent dans des métropoles occidentales pourquoi pourquoi ça devrait venir de là pourquoi ça ne devrait pas venir du fait que l'Africain par sa propre existence est déjà cosmopolitan mais on a 2000 langues africaines ce n'est pas cosmopolite ça on parle le français on parle l'espagnol on parle le portugan on parle l'allemand on parle le chinois mais ce n'est pas cosmopolitan ça mais pourquoi devrais-t-on devrais-t-on mon Dieu parler particulièrement d'un concept qui prend racine dans les métropoles c'est des réflexions c'est vraiment des réflexions surtout par rapport à la France tous ceux qui parlent des théories décoloniales et postcoloniales en France on devrait faire attention à cette théorie on ne devrait pas avoir peur d'avoir des discussions là-dessus voilà c'est pas parce que c'est écrit par un Africain qu'il n'y a pas de débat là-dessus parce qu'on peut ça peut être écrit par un Africain et être un discours reproductif le sujet africain ne doit plus être dans le discours républicif il doit être un discours de rupture mais un discours de rupture qui rassemble vous avez vu dans le monde dans le kilombijou et dans l'Africain il y a ça je vous remercie merci applaudissements